Hola, hola, chiquitos, chiquitas, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pour un tirage du jour. Et voici l'énergie du jour, dès à présent, avec l'oracle de Rebecca Campbell. On a ces deux jolies cartes qui sont sorties, celle-ci qui est déjà sortie cette semaine. Alors, Awakening et Break the Chain. Alors, ici, on a deux cartes qui nous parlent d'intégration. D'intégration de quoi ? Donc, d'intégration et d'élévation de vibration. Parce qu'on a intégré encore d'autres couches de fonctionnement, de guérison, de transformation, de schéma passé. Voilà, de liens, mais pas que de liens, de schéma. De schéma, c'est-à-dire de choses qui se sont passées d'une certaine manière dans votre vie. Voilà, personnelle, sentimentale, professionnelle. Et vous avez intégré, en fait, les enseignements qui font qu'aujourd'hui, vous savez repérer ces schémas-là. Poser l'intention de ne pas reproduire ce que vous ne souhaitez pas reproduire. Et du coup, de réécrire l'histoire, c'est-à-dire de modifier vos comportements et votre perception de ces événements pour pouvoir en modifier l'issue, tout simplement. Ok ? Très positif, du coup. Ensuite, avec le Prisma Vision Starro, je n'arrive pas à attraper les cartes. Nous avons le Neuf d'Épées, le Valet d'Épées. Alors, il y a beaucoup d'Épées dans le tirage. Donc, beaucoup de mental. Mais je sens que c'est aussi, justement, avec cette énergie-là de compréhension et d'intégration. En fait, c'est comme si vous proveniez, effectivement, d'un espace où vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la mentalisation. Voilà, même parfois dans le passé, dans les idées obsessionnelles ou dans l'hypermentalisation de manière globale. Et aujourd'hui, en fait, vous avez appris à utiliser votre mental supérieur plutôt que votre mental inférieur, si je puis dire. Et si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire à faire de votre mental votre allié, un allié de discernement et non un mauvais conseiller, quoi, en gros. Ok ? Ouais, c'est un peu ce que je viens de dire. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement... Bon, c'est ce que je viens de dire, en fait. Ouais. Et ça vous aide, du coup, à discerner, eh bien, les schémas qui sont toxiques pour vous, les espaces ou les liens de manipulation ou de tromperie, etc., etc. Ok ? Tout simplement, très positif. Donc, quelque sphère que ce soit. Ensuite, deuxième ligne, on a le roi d'épée, le 3 de pentacle et le 10 d'épée. Donc, avec le roi d'épée, vous êtes quelqu'un qui savait prendre les décisions, ordonner, diriger, protéger. Vous savez choisir avec clarté mentale, en gardant votre sang-froid, en laissant vos émotions de côté. Voilà, vous savez, vous savez choisir objectivement vos collaborations, du coup, avec le 3 de pentacle. Vous savez choisir objectivement les personnes avec qui vous choisissez de co-créer, que ce soit co-créer un projet, que ce soit co-créer une expérience relationnelle, que ce soit... Voilà, que ce soit... quoi que ce soit. Vous savez choisir avec discernement vos relations, vos projets, vos expériences. Et vous savez aussi lâcher prise au bon moment. Vous savez aussi lâcher prise au bon moment avec le 10 d'épée. Cette fois-ci, je l'entends dans ce sens-là. Vous n'attendez plus, vous n'attendez plus d'arriver à l'épuisement, en fait, mental, émotionnel ou physique, dans les expériences que vous choisissez de vivre. Vous savez lâcher prise avant, en fait. Vous ne vous accrochez plus à des choses qui vous fatiguent, qui sont toxiques, en fait. Vous voyez ? 4 de coupe, reine de pentacle et 9 de pentacle. Avec le 4 de coupe, il peut y avoir encore une certaine mélancolie, justement, à ces moments un peu charnières de fin de cycle, peut-être. Vous lâchez prise sur quelque chose, sur une expérience, une relation, sur un projet, etc. Il peut y avoir un peu de sentiment, parce que vous êtes un peu de base mélancolique, vous êtes quelqu'un d'une nature un petit peu mélancolique. Mais ici, ce qui vous aide, entre guillemets, à... Avec la reine de pentacle, vous vous recentrez sur vous, à chaque fois, en fait, voilà. Pour transformer, pour changer votre énergie, pour justement cultiver votre espace intérieur, extérieur, mais qui est vraiment autour de vous, votre bulle, en fait, vous... Parce que... Parce que vous aimez ça, vous aimez être dans votre confort, dans votre espace, dans... Voilà. Et puis, de toute façon, vous êtes focalisés, là, avec la reine de pentacle et le noeud de pentacle... Vous êtes focalisés, là, sur la construction, justement, de votre confort. Mais j'entends matériel, quoi. Donc, et avec toutes ces épées, là, vous n'êtes pas en mode... On ne peut pas trop vous distraire sur le plan émotionnel, là. Ce n'est pas trop la vibe, en fait. Voilà. Donc, très focus, très... Beaucoup de clarté mentale, de discernement, d'objectivité, presque avec une certaine froideur, en tout cas, vous voyez. Là, vous êtes sur la construction de quelque chose et il n'y a rien ni personne qui pourra vous détourner de votre objectif, en fait. C'est un peu ça que je ressens. C'est assez... Ouais, tranché, quoi. Il y a beaucoup d'épées, donc... C'est genre... Vous pouvez toujours essayer de... De me distraire, de me fatiguer, de me dévier. Il n'y a pas moyen, en fait. C'est un peu ça que j'entends. En ressources, qu'est-ce qu'on a ? L'espion. T'est-elle une panthère ? Le stress. Quoi d'autre ? L'illusion. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, c'est les ressources, les conseils. Alors, c'est peut-être si, effectivement, certaines situations néanmoins vous angoissent ou vous fatiguent ou etc. Ou vous atteignent, finalement, un petit peu ou d'une certaine manière, pardon. On vous dit de ne pas... Alors, c'est pas de ne pas y prêter attention. Parce que soyez-en conscients et évacuez-le pour vous, avec vous, avec vos propres ressources. Le sport, les usées essentielles, le soleil, les balades en nature, etc. Ce qui vous régénère l'art, la musique, etc. Mais... Ne montrez pas à l'extérieur ce stress-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à ce que ça concerne. Est-ce que c'est sur le plan professionnel ? Est-ce que c'est sur le plan relationnel ? Je ne sais pas, mais on vous conseille de ne pas, dans ce cas-là, de ne pas le montrer à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas le vivre et le transformer pour vous. Soyez bienveillant, évidemment, avec vous et accueillez ces émotions-là. Mais, a priori, vous êtes dans une phase, peut-être... Alors, tout simplement, je ne sais pas, alarmiste, là, ce que je vous dis, c'est... Peut-être vous êtes dans une phase où vous avez des entretiens d'embauche, par exemple. Et du coup, vous êtes un petit peu stressé. Ben, voilà, vous ne le montrez pas parce que c'est le jeu. Vous passez un entretien. Voilà, vous prenez sur vous. Vous prenez un petit peu de rescue, de fleurs de bac. Et puis, vous y allez. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est un peu ça, le message. Si ça concerne une entreprise, ben voilà, ça vous stresse un peu de communiquer. Mais vous y allez quand même et vous ne montrez pas votre stress parce que c'est le jeu. Pareil dans les relations, vous voyez ? C'est un peu ça, le conseil. Voilà. Je vous conseille de... Voilà, de vivre effectivement vos émotions et de les accompagner, bien sûr, pour vous. Mais de ne pas trop le montrer à l'extérieur. Pas parce que c'est dangereux ou toxique, ça peut l'être. Mais parce que c'est utile. Voilà. En tout cas, ce n'est pas utile de le montrer. Tout simplement. Allez, un dernier petit message avec Loïc de la forêt. Voilà, j'ai envie d'un petit mot. Il est joli, il est mignon, il est... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a trop de cartes, trop de cartes. Ok, ces trois-là, je prends. Résilience, chemin, patience. Je vous lis les petits messages. Résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Vous voyez, il y a un peu cette notion de, quand même, faire face et faire preuve de sang-froid dans ce que vous êtes en train de vivre, peut-être. Chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, donc faites confiance au rythme. Prenez votre temps. Voilà. Voilà, écoutez, ce sont des très beaux messages. Je termine par une petite question de choix. Voilà. Ok, on va prendre tout le qui est tombé. Si j'étais conscient ou consciente à 100% de mes super pouvoirs, que serais-je aujourd'hui ? Je ne sauve pas le monde comme les X-Men, mais je tape peut-être très vite sur un clavier ou j'écoute trois conversations en même temps. Bravo. Je reconnais ces capacités comme étant des super pouvoirs en incarnant ce que je suis. Je deviens une invitation pour les autres. Voilà. Très beau message. On termine sur ça. Ayez confiance en vous. Accueillez vos émotions. Mais voilà. Que ça ne vous freine pas dans vos entreprises en ce moment. Dans ce que vous entreprenez, je veux dire. sur le plan pro, perso, ta-da-di, ta-da-da. Et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada